... L'actualité nous a beaucoup rattrapés. Ce débat sera d'autant plus intéressant après l'élection américaine qui a vu M. Donald Trump l'emporter. Je suis donc Hervé Nathan, je suis le directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Marianne est le partenaire depuis 2 ans de ce salon. Nous sommes le partenaire média, nous en sommes très heureux. Nous avons fait un numéro spécial qui était consacré à l'exportation du produit Made in France il y a maintenant 2 semaines. Je pense que ce numéro est encore disponible sur ce salon. Excusez-moi de faire un petit peu de publicité pour la maison. Nous allons donc commencer ce débat. Je vais commencer par présenter les personnalités qui vont débattre. tout à fait à ma droite, Mme Mélanie Eck. Bonjour Mélanie. Vous nous venez de Cologne, dans le land de Rhénanie du Nord, Westphalie. Vous êtes chef d'entreprise. Votre entreprise s'appelle EgoVision. C'est une entreprise spécialisée dans l'événementiel. Ça convient très bien pour un salon. C'est aussi très important et on est très heureux aussi d'avoir une personne des nationalités allemandes qui vient ici débattre avec nous de cette question. Pour ce qui nous concerne, vous êtes là parce que, au titre de votre association, qui s'appelle KMO Gegentitip, ce qui veut dire en français, ce qui veut dire en français, les PME contre le TAFTA. Les PME contre le TAFTA. Excusez-moi, je vais parler plus près du micro. Nous sommes très heureux de vous entendre ici à Paris. J'espère que vous pourrez nous expliquer notamment pourquoi et comment la société civile allemande a réussi à se mobiliser à un niveau qui a impressionné toute l'Europe, y compris et surtout nous, Français, et aussi, il faut bien le dire, les responsables bruxellois. A ma gauche, Mme Constance Legrippe, vous avez débuté votre carrière auprès d'un des piliers français de la droite européenne, M. Lamassour. Vous êtes aujourd'hui députée européenne, élue de l'Ile-de-France. Vous appartenez au Parti Les Républicains. Et présentement, au comité de soutien à la candidature de Nicolas Sarkozy pour la primaire de dimanche. C'est une précision. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous considérez, en tant que membre du Parti Populaire Européen, dans lequel vous êtes une des responsables, donc vous considérez d'une part qu'un accord commercial avec les Etats-Unis et le Canada serait positif. Vous pensez qu'il serait positif. Mais en même temps, dans les dernières, c'est là où l'actualité nous a un peu rattrapés. Vous soutenez aussi, je l'ai vu sur votre site, qu'une nouvelle politique commerciale pour l'Europe est nécessaire, qui a des côtés un petit peu protectionnistes, puisque, par exemple, vous êtes pour l'instauration d'une taxe carbone aux frontières depuis l'arrivée de M. Trump. Enfin, même avant, vous nous le préciserez. M. Guillaume Ballas, tout à fait à ma gauche, bonjour. Vous, vous êtes enseignant, à l'origine, socialiste, député européen élu aussi en région Île-de-France. En région Île-de-France. Vous faites partie d'un courant de la gauche du PS, qui s'appelle Un Monde d'Avance. Je ne me trompe pas. Et aussi, vous êtes ici, pour ce qui nous concerne, parce que vous êtes un imposant non seulement au TAFTA, mais aussi au traité avec le Canada, dit CETA. Vous avez récemment, avec 89 autres eurodéputés, déposé une résolution pour demander au Parlement européen de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité entre le projet de traité, parce qu'il y a encore un projet de traité, avec le Canada, et les traités européens, notamment sur les mécanismes d'arbitrage. Je pense que vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, M. Mathias Feckel, bonjour. Vous êtes franco-allemand, puisque vous êtes né à Francfort. A l'origine, vous êtes haut fonctionnaire, mais vous avez été aussi député socialiste de l'Oté-Garonne, et vous venez de créer votre propre club, qui s'appelle La Movida. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, vous êtes là parce que vous avez succédé, en septembre 2014, à Thomas Thévenoud, au poste de secrétaire d'Etat en charge du commerce extérieur, de la promotion du tourisme, et des Français de l'étranger. C'est donc vous qui avez suivi les négociations commerciales entre l'Union européenne, le Canada et les Etats-Unis, chacun de leur côté, pour le compte du gouvernement français. Vous avez demandé fin août que les négociations avec le TAFTA soient arrêtées, ce qui est un peu surpris, parce que la France avait jusque-là soutenu le processus de négociation, et n'avait pas révoqué le mandat donné à la Commission européenne pour ce faire. Mais à l'inverse, vous soutenez le bien-fondé du traité avec le Canada, vous êtes un pro-CETA, on va dire, et en même temps, vous venez de mettre sur la table des propositions pour une nouvelle méthode de négociations sur le commerce international pour redonner un sens à ces négociations au niveau de l'Union européenne. Voilà pour les personnalités qui vont débattre tout à l'heure. Et avant elle, je demande à Philippe Frémaux, de l'Institut Veblen, mais aussi éditorialiste alternative économique, notre très cher confrère, de nous situer un peu ce débat et à l'époque dans laquelle nous sommes. Oui, je tiens à signaler que l'Institut Veblen héberge notamment est une campagne européenne qui effectivement essaye de lutter sur les aspects négatifs des nouveaux traités qui sont en phase de négociation. Mais en tant qu'éditorialiste alternative économique, il me revient donc de situer les enjeux de ce débat et donc pour rappeler que les accords commerciaux pendant très longtemps ont porté d'abord sur les marchandises et qu'aujourd'hui, avec le développement d'une économie de service, avec l'éclatement des chaînes de valeur entre différents pays, on a de plus en plus des accords qui portent sur les services, sur la protection des investissements. Et donc du coup, ce n'est pas seulement les droits de douane qui sont en jeu, mais également les règles de concurrence de telle manière que dans chaque espace, elles soient à la fois libres et non faussées, ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y aura pas forcément de mesures étatiques qui puissent fausser la concurrence, qu'il y a une protection des droits de propriété privée et éventuellement la création donc de juridictions ad hoc. Alors, vous savez que la dynamique des accords commerciaux a été portée au cours des dernières décennies par la conviction partagée par les acteurs publics et par les acteurs privés dominants du fait que le libre-échange était finalement bon pour tout le monde en vertu des vertus de la concurrence. Ça donnait des prix plus bas pour les consommateurs, ça permettait d'élargir les marchés pour les producteurs, ça favorisait la spécialisation, les économies d'échelle, tout cela était un stimulant de la croissance économique et donc du développement de l'emploi et donc du bien-être général. Et donc, dans ce contexte, une entité comme l'Union Européenne, puisque c'est une des compétences majeures de l'Union Européenne que de négocier pour le compte des États membres les accords internationaux, a été très souvent dans une attitude où elle voyait dans l'extension de ce qu'elle pratiquait à l'intérieur avec le marché unique, avec l'unification des normes sociales et environnementales, comme un moyen, dans une logique en gros kantienne de conviction du doux commerce parce qu'on allait établir cette paix universelle grâce à l'extension du libre-échange. Bon, c'est vrai que d'autres pays, et cela bien avant l'élection de Donald Trump, ont eu des attitudes, parfois nettement plus de défense de leurs intérêts dans leurs négociations du commerce international. C'est évidemment vrai de la Chine, c'est vrai aussi des États-Unis. Alors, dans ce contexte, c'est vrai qu'on peut, sans être hostile au libre-échange, se poser un certain nombre de questions. Il y a une question qui est évidemment rendue dans l'actualité brûlante avec l'élection de Donald Trump, qui est comment expliquer cette montée de ce qu'on désigne un peu rapidement comme le populisme, parce que ce serait le peuple du bas qui aurait peur de cette économie merveilleuse que nous créerait la mondialisation et le libre-échange. En fait, depuis 30 ans, 40 ans, les libéraux et les sociolibéraux nous expliquent que c'est vrai qu'avec la mondialisation, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais qu'au fond, il suffit de mettre un peu de solidarité entre les uns et les autres et tout va aller mieux. Le fait est que cette solidarité n'est pas au niveau tel qu'elle calme les inquiétudes pour leur situation actuelle ou future des populations et le résultat, c'est la montée d'un sentiment à la fois multimondialisation et ce qui est beaucoup plus préoccupant encore pour nous, Européens, c'est que l'Europe est vécue comme l'antichambre de la mondialisation et que ça développe un sentiment anti-européen qui, pour les gens de ma génération, qui pendant des années et des années se sont battus pour l'Europe, est réellement inquiétant. Et la seconde question, c'est que de fait, l'intégration dans ces accords commerciaux de multiples normes, de multiples règles, de nouvelles instances, a un effet qui perturbe effectivement les enjeux de la qualité de nos démocraties. D'une part, parce que dans les méthodes de négociation, dans l'objet des négociations et dans les règles de règlement des différents, je ne vous apprends rien, Mathias Feckel, pour vous avoir entendu plusieurs reprises sur le sujet. D'une part, parce qu'on reste dans des logiques de secret diplomatique, au fond, alors qu'on est sur des sujets qui, en fait, dans leur objet, interpellent complètement notre vie quotidienne, la façon dont on s'organise, dont on vit, dont on produit, dont on accède aux services. Ensuite, parce que, de fait, on est dans des logiques de normes sociales et environnementales avec des traités qui ne parlent que de commerce. Et donc, le résultat, c'est que, de fait, le Canada peut avoir un accord avec nous mais en même temps exploiter les sables bitumineux de l'Alberta sans aucune limitation. Et donc, on pourrait imaginer que dans un traité comme le CETA, il y ait quelques objectifs en termes de normes d'émission pour chaque espace qui soient fixés si on veut vraiment lutter contre le dérèglement climatique. C'est ce que proposait Thomas Piketty encore récemment dans une tribune. Et puis, évidemment, il y a cette question du règlement des différents dans la mesure où, de fait, quand on fait du commerce avec des pays où la justice n'est pas une justice démocratique ou de qualité, on peut se poser la question de la protection des investissements, mais quand on est dans des espaces entre des pays démocratiques, on voit mal pourquoi on confierait le règlement des différents à des instances d'arbitrage qui risque effectivement d'être soumis plus aux intérêts des entreprises qu'aux intérêts des États qui reste pour l'instant le cadre dominant de notre démocratie. Voilà. Donc, je rends la parole à Hervé Nathan pour que maintenant il vous donne la parole après ce petit cadrage d'entrée. Bien, écoutez, moi, je vais passer la parole déjà pour commencer à Guillaume Ballas puisqu'il était convenu comme ça. Chaque intervenant a cinq minutes pour exposer un point de vue sur une question. Comme le sujet est extrêmement vaste, on a demandé à chacun de préparer cinq minutes sur une question qui lui tient à cœur pour ne pas répéter toute telle négociation. Oui, peut-être. Merci d'abord de ce débat. Merci d'ouvrir ce thème si important. On reparlera peut-être plus spécifiquement, moi, je suis prêt, sur le CETA et notamment pourquoi j'y suis opposé. Mais ce que je voulais dire en cinq minutes, c'est la chose suivante. Je suis député européen. Je suis pro-européen. C'est-à-dire que je l'ai toujours été. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même que nous nous disions très tranquillement la vérité. La vérité révolutionnaire, comme disait quelqu'un au siècle dernier. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un ensemble de mouvements économiques, sociaux, idéologiques depuis 30 ans qui a voulu quoi ? Qui a voulu que l'intervention démocratique des peuples et même l'intervention des peuples de manière globale puissent être amenuisées le plus possible en termes juridiques et que, notamment, ceux qui puissent avoir réellement le pouvoir d'influence et d'organisation du monde, ce soient les grands actionnaires, les grands multinationales. Ça fait schématique. Je ne pensais pas cela vrai il y a cinq ou dix ans et je pense que c'est strictement la vérité. Et je le vis au quotidien en tant que député européen. Je suis dans la commission Affaires sociales et emploi, je suis dans la commission Environnement. Pour prendre un exemple, vous verriez le lobbying des entreprises qui sont liées aux EGM, par exemple, et aux pesticides sur la question de l'environnement, vous seriez absolument époustouflés. En fait, c'est vrai ce qu'on raconte d'une certaine manière là-dessus. Alors, il ne faut pas sombrer dans le populisme. Très bien. Donc, pour ne pas sombrer dans le populisme, il faut que nous remettions en cause cela. Or, l'arme principale qui a été celle de ces gens-là pour faire en sorte aujourd'hui d'avoir le maximum de pouvoir, ça a été leur vision du libre-échange. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'OMC dans un premier temps, puis quand ça a échoué, à travers les accords bilatéraux de libre-échange, ils ont essayé de façon constante à amenuiser au maximum l'intervention du pouvoir politique et du pouvoir démocratique légitime au nom de règles préétablies qui protègent les investissements privés, qui éloignent les justices qui sont celles de nos pays au profit d'autres sphères que nous maîtrisons extrêmement mal, et dans une espèce d'auto-régulation entre guillemets, qui est en fait jamais une régulation, mais toujours une négociation entre grands intérêts privés qui aboutit finalement à un partage du gâteau, disons les choses comme elles sont. À la limite, si ça marchait pour nous, j'allais dire en tant que salariés, en tant que peuple, si on s'y retrouvait, pourquoi pas ? Mais il faut en tirer maintenant le bilan économique et social de cette affaire-là. On va parler justement des États-Unis de minutes. Tout le monde s'étonne qu'il y ait une montée du protectionnisme une minute, du protectionnisme aux États-Unis. Je voudrais juste rappeler un élément. Pour la première fois de son histoire, et ça n'était même pas le cas pendant la crise de 1929, sur les 15 dernières années, le revenu moyen des foyers américains a baissé de 58 à 56 000 euros annuels. Qu'est-ce que vous voulez ensuite que la classe moyenne américaine ne se sente pas extrêmement menacée ? Quelles sont les causes de cette baisse ? Il y a des analyses qui sont sorties très intéressantes là-dessus et qui montrent qu'évidemment, le libre-échange n'est pas le seul facteur, mais que l'ALENA, notamment, a été un des éléments d'effritement de la sécurité professionnelle, industrielle, commerciale des États-Unis. Je ferme une dernière phrase. L'ALENA, c'est le grand accord nord-américain de libre-échange. Absolument. Notamment Mexique, Canada, États-Unis. Absolument. Et donc, moi, je me suis intéressé au sujet pour l'Europe. Eh bien, tenez-vous bien, il n'y a aucune étude qui prouve aujourd'hui que le libre-échange dans l'Union européenne a été favorable en termes économiques et sociaux, création d'emplois, augmentation des revenus des salariés depuis 20 ans. Aucune étude ne le démontre. Rien. Il y a même plutôt des études qui démontrent l'inverse. Il n'y a aucun consensus scientifique sur le sujet. Donc, à partir de ce moment-là, ce sera ma dernière phrase, je crois qu'il nous faut reconstruire intégralement aujourd'hui notre vision du commerce international, des échanges, y compris en termes financiers, pas seulement commerciaux, pour faire en sorte que l'intervention démocratique des peuples soit la norme ultime. Et en cela, disons-le, le grand mouvement qui a été le mouvement de libéralisation actuel avec les TAFTA, les CETA, mais le traité avec le Mercosur qui va arriver et qui est terrifiant pour notre agriculture, par exemple, ou ce que nous apposons, nous, Européens, à l'Afrique de l'Ouest, là, bientôt. Eh bien, nous devons le remettre en cause de façon radicale. Profitons du moment. Il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Il faut le faire. Merci, Guillaume Dallas. Merci. Bon, Guillaume, merci, ça. Mélaniec, s'il vous plaît, vous parlez plutôt de la question des normes. Ça vous a beaucoup inquiété. Oui, tout à fait. Du côté du Rhin. Merci. Alors, je m'appelle Mélaniec, je suis chef d'entreprise allemande. Alors, je vous prie de pardonner si de temps en temps, il y a certains termes techniques qui ne me viendraient pas tout de suite à l'esprit. Le français, c'est ma deuxième langue, après tout. Et je ne suis pas politique de métier. nous avons une PME, plutôt une petite structure, dans le domaine de la création et aménagement de ce temps. Nous travaillons beaucoup à l'international, mais ce n'est pas la raison pourquoi je suis ici. La raison pourquoi je suis ici, c'est que je représente l'initiative allemande KMU gegen TTIP, c'est-à-dire PME contre le PTC ou TAFTA. Et si vous voulez, je voudrais d'abord vous faire part des raisons de mon engagement. Un petit peu, c'est historique. En fait, je reviendrai tout à l'heure, certainement, sur les raisons de la mobilisation en Allemagne, mais moi aussi, j'ai pris connaissance de ce sujet au courant de l'année 2015 par une newsletter de l'organisation KMPACT en Allemagne. Et c'est là que j'ai compris, que j'ai entendu pour la première fois qu'il y aura un TTIP et un TISA, ce qui ne serait pas notre sujet aujourd'hui, mais qui va quand même nous tomber dessus, tard ou tard. Et c'est là que j'ai compris que déjà, ma société sera concernée puisque nous offrons des prestations aux PME et si nos clients, les PME, ne vont pas bien, nous n'allons pas bien. Et que moi aussi, en tant que personne, je serais concernée qu'à mon avis, la démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui sera mise en péril et que j'ai compris aussi l'envergure du problème. On peut être pour ou contre, je ne sais pas, un élargissement, comment dire, les travaux d'élargissement d'un port ou d'une autoroute ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est quelque chose qui est tellement global qu'il y aura une influence sur toute notre vie à travers l'Europe, à travers les Etats-Unis. J'ai été vraiment profondément choquée par cette envergure, par ce que je voyais arriver à l'horizon, que pour la toute première fois de ma vie, j'ai pris l'initiative de m'engager. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Je n'ai jamais eu une opinion politique prononcée. Je ne me suis jamais engagée dans un parti ou dans une association. Et là, pour la toute première fois de ma vie, j'ai décidé qu'il était temps de m'engager et de me revolter. Et finalement, il y a quelques entrepreneurs allemands qui indépendamment ont contacté l'association, ou plutôt l'initiative autrichienne qui s'était déjà formée. Ah, pardon. L'association autrichienne KM ou Gengtip, encore une fois, PME contre le TAFTA et que nous avons demandé s'il existait quelque chose de semblable en Allemagne. On nous a signalé que non, mais que si on voulait, on pouvait s'associer justement pour créer une initiative qui soit moulée sur l'exemple des Autrichiens. Et finalement, c'est ça ce qui a eu lieu en été 2015. 5 sociétés allemandes d'horizons très divers qui se sont réunies pour créer cette initiative. Et nous avons remis en été dernier 2500 signatures d'entreprises allemandes à des représentants de la politique allemande à Berlin, un secrétaire d'Etat. Et ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que nous sommes des entrepreneurs d'horizons très divers. Nous ne sommes pas tous engagés dans l'agriculture biologique ou quoi que ce soit. Nous n'avons pas des métiers ou des activités peut-être un peu ésotériques. Il y a des sociétés de construction de machines, il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des cabinets d'avocats, il y a des bureaux d'études, d'ingénierie, il y a vraiment de tout. Et nous avons obtenu beaucoup de choses en un an et demi et j'en suis très très contente et nous avons aussi eu la possibilité d'exprimer notre opinion par rapport aux négociateurs de l'UE et des Etats-Unis lors du Stakeholder Meeting à Bruxelles, c'est-à-dire c'est une espèce de conférence au sein du rond des négociations qui s'est tenue à Bruxelles au mois de février 2016. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je parle de suite aussi des normes que j'enchaîne directement. Voilà. Alors mon sujet de prédilection, si vous voulez, parmi tant de sujets qui m'ont choquée et qui m'ont revoltée, c'est l'harmonisation des normes. Parce que, tout simplement, l'Allemagne, vous le savez certainement, c'est un pays de l'industrie. Nous travaillons beaucoup, beaucoup à l'export et bien sûr, pour nous, ça importe beaucoup qu'il y ait des normes comparables qu'on puisse exporter et que nous sachons à quoi nous attendre et que nos certifications soient reconnues également à l'étranger. Et beaucoup nous promettent, au moins les CECI allemandes, que le TTIP ou TARTA va nous apporter, ou le CETA également, va nous apporter une harmonisation des normes. Et je voudrais bien y croire, mais ce n'est pas le cas. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, au niveau des États-Unis, mais aussi, au niveau du Canada, les autorités de l'État et aussi des différents États aussi aux États-Unis, qui forment les États-Unis, n'ont pas la compétence de décider sur les normes. C'est-à-dire que nous avons, à travers l'Europe, cette norme qui est CE et qui permet à nos entreprises productrices de s'engager sur la qualité de leurs produits et puis d'appliquer la certification ou d'appliquer le CE sur leurs produits. Et avec cela, on travaille très bien à travers l'Europe. Aux États-Unis, vous avez une dizaine d'organismes privés qui appliquent des règles très, très différentes pour émettre un certificat. Et il y a plus de mille autorités adjointes, mineures, qui ont aussi certaines possibilités d'émettre des certificats. et finalement, c'est le client qui décide du certificat qu'il veut avoir. C'est-à-dire, le pire pour vous, c'est si vous êtes producteur de composantes industrielles et ces composantes sont intégrées dans des produits finaux, il y en a un qui dit je veux le certificat, l'autre il dit je veux le certificat B et le troisième il dit je veux le C. Et à chaque fois, vous payez pour cette certification, qui est différente encore et vous n'avez aucune sécurité que si vous avez le quatrième client il ne vous dit pas qu'il veut encore un autre. Et que notre certification européenne, la CE, même si elle est reconnue pour les Américains, ce n'est pas un équivalent. Et comme cette réglementation se fait aux Etats-Unis en général sur base des différents Etats et ça va jusqu'au chef des pompiers local pour décider lors des contrats de l'Etat, lors des appels d'offres qui décident la norme qui s'applique à ce contrat-là. Et comment alors des représentants de l'Etat américain, des Etats-Unis disent avoir le mandat, disent avoir la compétence de décider de l'harmonisation des normes ? C'est absolument impossible. Et ce serait très heureux si ces grands trats ou ces accords de libre-échange pouvaient nous apporter une harmonisation des normes. Mais, comme je vous ai expliqué, malheureusement, ce ne sera pas le cas. sans vouloir rentrer dans les détails, pour le CETA, la situation est un peu moins difficile. Mais n'empêche que, là aussi, il y a 17 organismes privés qui décident finalement des normes qui s'appliquent. Merci, Mélanie. C'est un aspect que, chaque fois qu'on met le nez dans ces projets de traités, on s'aperçoit de la complexité du foisonnement. Et, effectivement, c'est ce qui pose aussi un point au débat démocratique, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on ne voit jamais le bout du dossier. En disant, on a du mal à se dire, on va pouvoir juger en global des aspects positifs ou négatifs et faire la balance. Madame Le Grip, s'il vous plaît, c'est votre tour. Alors, si vous voulez bien prendre le micro. Nous vous écoutons. Bonjour, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci de m'accueillir ici à l'occasion du salon Made in France. Je pense que c'est important par-delà le sujet qui nous réunit ce matin que nous soyons conscients des atouts, de l'excellence, de la qualité des produits fabriqués dans notre pays et que nous en soyons fiers. Je crois que c'est un peu tout cela qui est porté par le salon Made in France et c'est très important que ce soit à l'intérieur du salon des produits Made in France que nous ayons ce débat de ce matin sur, je schématise un peu, avantages et inconvénients du libre-échange. J'ai bien entendu que c'était ainsi que les choses étaient présentées. Alors, moi, je ne suis pas ici pour défendre ou démolir tel ou tel projet de traité entre guillemets. S'agissant du projet de traité entre l'Union européenne et les Etats-Unis, on est tous conscients, l'actualité américaine mais aussi de l'actualité européenne récente l'a montré, que l'affaire est sérieusement et pour un temps certain rangée au frigidaire. L'affaire est sérieusement gelée pour toute une série de raisons qui tiennent à l'élection présidentielle américaine mais qui tiennent également à ce qui se passe en Europe et aux mouvements divers et variés qui se sont manifestés en Europe et également aux considérations qui ont amené un certain nombre de responsables politiques au Parlement européen dans les Etats membres dans les gouvernements à considérer que les négociations telles que la Commission européenne les menait étaient très très mal embouchées. L'accord UE-Canada qui vient tout juste d'être signé va vraisemblablement entrer maintenant je dis vraisemblablement parce qu'il y a encore des épisodes dont on pourra éventuellement parler qui sont susceptibles de se présenter sur sa route va vraisemblablement entrer à un moment ou à un autre dans un processus de ratification qui est là aussi susceptible de réserver bien des surprises. Simplement je veux revenir un peu aux fondamentaux et comme il fallait choisir une thématique pour ce propos introductif moi je voulais insister sur la nécessité de considérer le développement des échanges commerciaux auxquels je suis attaché parce que je pense on le sait par exemple la disparition des barrières douanières et tarifaires à l'intérieur du vaste marché intérieur européen a incontestablement donc le développement des échanges commerciaux intra-européens depuis plusieurs décennies a incontestablement apporté un gain en termes de richesses créées de développement économique de développement commercial de développement d'emplois incontestables pour toutes les entreprises et l'essentiel quand même du commerce de nos entreprises françaises notamment se fait avec les partenaires européens à l'intérieur de l'espace européen mais le moment est venu de dire que le développement des échanges commerciaux encore une fois auquel je suis attachée parce que je pense qu'il a des bienfaits doit reposer sur un sombre de principes doit reposer sur un sombre de fondamentaux et notamment sur le principe de réciprocité et le principe de responsabilité et effectivement je crois qu'en passant du 20ème au 21ème siècle on a clairement lucidement avec réalisme besoin un de revenir à ces fondamentaux et de voir comment changer rénover refonder la politique commerciale européenne on ne peut pas alors qu'on est passé des années 60, 70, 80 au 21ème siècle avec des puissances économiques politiques commerciales qui ne sont plus émergentes qui sont totalement émergées avec la globalisation et la mondialisation continuer à fonctionner comme on a fonctionné au 20ème siècle et donc il est temps que l'union européenne qui demeure qui demeure soyons-en persuadés les chiffres sont là la première puissance commerciale et la première puissance économique sur la scène internationale prennent pleinement conscience de la réalité du 21ème siècle de l'aggravation de la compétition mondiale à tous égards et prennent clairement conscience qu'il lui faut défendre ses intérêts ses intérêts commerciaux ses intérêts économiques ses intérêts stratégiques les intérêts de ses producteurs de ses salariés de ses travailleurs de ses consommateurs et de ses concitoyens donc j'appelle vraiment dans ma formation politique au sein du parlement européen comme sur un théâtre plus français on réfléchit véritablement à une nouvelle architecture et une refondation d'une politique commerciale européenne qui encore une fois doit reposer sur la loyauté la réciprocité et la responsabilité réciprocité le principe de réciprocité ça veut dire qu'effectivement il est peut-être temps de considérer que nous n'avons plus à être la zone économique du monde la plus ouverte la plus ouverte la plus enthousiaste en matière de libre-échange la plus enclin à considérer que c'est toujours plus d'ouverture et toujours plus d'entrée parce qu'il y aura en retour des contreparties de produits étrangers sur notre territoire qui doit représenter l'alpha et l'oméga de notre politique commerciale donc je voulais insister là-dessus il y a des avancées timides qui se font en matière d'instauration et de prise en conscience de cette nécessité de la réciprocité en matière d'ouverture des marchés publics européens par exemple sous la mandature précédente lorsque j'étais députée au Parlement européen sous la mandature présente on avait voté de manière très majoritaire un règlement donc un texte de loi européen pour introduire de la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics européens faire en sorte qu'il puisse y avoir ouverture à un certain nombre de compagnies étrangères des marchés publics européens uniquement si la réciproque était vraie dans le pays dont étaient originaires ces entreprises qui voulaient pouvoir par exemple soumissionner à tel ou tel marché public européen force est de constater que ce texte mon dieu n'a pas réussi à prospérer jusqu'au bout et qu'autant le Parlement européen l'a de manière extrêmement majoritaire après des mois et des mois de travail assez sérieux et assez laborieux par ailleurs adopté autant ensuite au sein du conseil au sein des 28 gouvernants la chose s'est encarafée ça ne veut pas dire que ce combat là est perdu je pense qu'il y a maintenant une prise de conscience d'un moment de vérité qu'une fenêtre de tir s'ouvre effectivement pour l'Union européenne après l'élection présidentielle américaine mais aussi après le Brexit aussi compte tenu de la colère et des messages très forts qui sont envoyés à travers toute une série de mouvements extrêmement extrémistes et assez à certains égards difficiles à comprendre mais qui envoient quand même des messages qui pour le coup peuvent être entendus peuvent être compris on ne peut plus faire comme si de rien n'était et il est temps de travailler à doter l'Union européenne donc ça veut dire que face à la question chinoise aussi qui va arriver très bientôt est-ce qu'on accorde ou pas le statut d'économie de marché à l'économie chinoise et donc à la Chine il est temps de cesser de faire preuve de naïveté on doit pouvoir encore une fois être dans une démarche de protection je dirais en quelque sorte de patriotisme économique européen prendre conscience que le plus important dans le monde d'aujourd'hui le monde du XXIème siècle c'est défendre nos intérêts ça n'est pas un gros mot de dire que l'Union européenne doit s'estimer comme une puissance prendre conscience de ses intérêts et n'avoir aucune inhibition aucun scrupule aucun complexe face à la Chine face aux Etats-Unis face au Japon face à la Russie à défendre ses intérêts voilà je voulais insister encore une fois dans un esprit de responsabilité et de responsabilité il y a beaucoup à faire merci madame Le Grip je pense que monsieur monsieur Bala pardon monsieur Fekiel ça est à vous je pense que pour une fois il pourrait y avoir un peu de consensus au niveau de cette tribune en tout cas je ne sais pas si ça fonctionne oui en tout cas c'est des sujets majeurs sur lesquels moi depuis un peu plus de deux ans que j'ai l'honneur de suivre ces dossiers pour le gouvernement et donc pour notre pays j'essaye de construire des choses qui puissent être partagées avec des convictions qui sont les miennes mais il y a besoin d'une stratégie qui soit aussi d'intérêt national alors vous nous avez demandé de choisir un thème pour le début et ensuite je suis libre pour répondre à toutes les questions dans la mesure du possible mais à mon avis le maître mot c'est la démocratie nous sommes aujourd'hui à un tournant des politiques commerciales internationales ça a été dit avant moi ça fait 30 ans qu'on supprime des règles qu'on considère qu'il suffit qu'on considère qu'il suffit de supprimer des règles pour que ça aille mieux pour qu'il y ait de l'emploi de la croissance et on voit bien que ça ne fonctionne pas et tout le monde l'a intériorisé ça beaucoup de gens dans la pensée économique mais aussi des décideurs politiques dont pour beaucoup la principale tâche depuis plusieurs décennies maintenant consiste à déposséder progressivement les états et la puissance publique de moyens d'intervenir sur le cours des choses dans les différentes propositions de refondation de la politique commerciale que j'ai formulée la semaine dernière mais que j'élabore depuis deux ans et dont certaines sont déjà portées tout part de la démocratie ce qu'on a vu dans les dernières négociations à travers à la fois des mobilisations de sociétés civiles mais aussi des voix qui se sont élevées auprès des élus dans les parlements et chez les citoyens c'est un sentiment de dépossession et il faut remettre cette question démocratique au coeur de tout aujourd'hui comment ça se passe les négociations ça se passe le plus souvent dans l'opacité la plus grande sauf pour les représentants des lobbies je rejoins volontiers là-dessus ce qui a été dit avant moi les lobbies sont débriefés très vite comme on dit en bon français de ce qui s'est passé dans les négociations et donc il faut là-dessus que tout le monde soit au courant c'est pourquoi je propose que sur ces sujets on fasse de l'open data c'est à dire que tout soit rendu accessible tout ce qui a été discuté et décidé dans les réunions de négociations doit être public pour que chacun puisse se faire son idée dans une démocratie aujourd'hui avoir l'information c'est avoir le pouvoir et donc c'est aux citoyens d'avoir l'information pour avoir le pouvoir ça c'est le premier point le deuxième point sur la démocratie c'est qu'il faut que les représentants élus soient associés aux différents processus tout au long de la négociation aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et c'est ce qu'on a constaté aussi avec l'épisode très intéressant très instructif de la Wallonie c'est que les représentants élus arrivent tout à la fin du processus pendant des années il y a des négociations et à la fin on leur dit maintenant vous allez dire oui ou non et pour certains même ils disent maintenant vous allez dire oui ou oui c'est pas ça la démocratie donc il faut que les élus soient autour de la table des négociations dès le début qu'il y ait des mandats discutés devant les parlements donc de manière transparente et pour ceux qui pensent que c'est utopique je rappelle simplement qu'aux Etats-Unis les membres du congrès sous certaines conditions peuvent participer aux négociations telles qu'elles sont menées la démocratie c'est aussi d'avoir un débat éclairé et de bonne foi qui repose sur des vraies informations pour éviter les invectives et je reconnais que et dans les partisans et dans les opposants de ces accords souvent on va plus sur les invectives que sur les débats de fond mais il y a besoin de pouvoir s'appuyer sur du sérieux c'est pourquoi je propose que toute nouvelle négociation avant d'être lancée fasse l'objet non seulement d'études d'impact beaucoup plus robustes que celles qui existent aujourd'hui mais d'études d'impact qui soient précises c'est à dire qu'ils disent pas seulement il va y avoir 100 000 emplois en plus ou 30 000 en moins il va y avoir tant d'euros de plus dans vos porte-monnaies à la fin de l'année mais voilà qui va gagner et voilà qui va perdre qu'on puisse dire secteur par secteur territoire par territoire qui va s'y retrouver et qui va ne pas s'y retrouver et à partir de là on fait l'arbitrage ça c'est le rôle des responsables de dire voilà on considère en bonne intelligence qu'on doit y aller pour cette raison et il faut aussi que ces études soient confiées à des représentants d'écoles de pensée économique qui soient clairement différentes pour qu'il y ait un débat que ce soit pas toujours la même pensée économique qui quand même souvent n'a pas venu venir y compris les crises majeures comme celle de 2008 qui vous dit ce qui va se passer et qui après ne fait jamais si on m'éacule pas mais donne des leçons à tous ceux qui doivent décider et mettre en oeuvre les choix donc pour cette introduction je dirais la démocratie d'emblée et tout au long du processus la démocratie jusqu'au bout au risque d'ailleurs de voir au final des accords échoués si on se rend compte que la représentation nationale ou les citoyens ne le souhaitent pas merci merci monsieur le ministre mais j'ai envie de poser alors une question un peu générale tout le monde a l'air d'accord pour dire que le processus qui a été qui a présidé aux négociations soit du TAFTA soit du CETA est un processus vicié du point de vue de la démocratie puisque comme vous le dites les parlements arrivent en dernier les études ne sont pas faites correctement pour donner une anecdote sur les études il a fallu attendre la semaine dernière pour que la commission européenne communique une étude sur les effets des négociations internationales sur l'agriculture et où on s'est à peu près de considérer la chose qu'il y avait une partie de l'agriculture qu'on appelle l'agro-industrie c'est-à-dire les produits transformés se sentirent confortablement des accords historiques qu'on a passé depuis très longtemps c'est une étude qui porte sur l'ensemble des accords qu'on a déjà passé au niveau de l'Union Européenne en revanche que pour l'élevage c'est une catastrophe absolue et on comprend mieux à ce moment-là ce qui s'est passé en Wallonie je reviens à ce que vous avez dit monsieur Fekiel c'est qu'en Wallonie ce qui a provoqué un des éléments qui a provoqué la révolte du Parlement Wallon c'est qu'il y a des agriculteurs il y a des éleveurs en Wallonie avec des races très spécifiques et ils ont très bien vu venir que eux leurs éleveurs seraient les perdants de la Corsetta donc on a envie de dire mais là c'est la question générale est-ce qu'il vaut mieux pas tout arrêter maintenant pour dire on arrête on réfléchit et on reprend on vient de m'échanger mon micro qui marchait contre un micro qui marchait pas une preuve une preuve une preuve supplémentaire du complot général contre la presse libre bon c'est une blague j'ajoutais carrément une couche sur ce que vient de dire Hervé en disant c'est vrai que quand on vous entend parler de l'avenir quand on vous entend parler de l'avenir on a l'impression qu'il y a un certain consensus pour dire on est allé trop loin maintenant compte tenu des conséquences il va falloir négocier différemment etc. or qu'est-ce qu'on voit c'est que dans le même temps dans le contexte créé aussi par l'élection de Trump on est dans une situation où il me semble qu'au Parlement européen il y a une sorte d'urgence à voter le plus vite possible le traité CETA alors est-ce que finalement ça vaut pour l'avenir mais ça vaut pas pour le CETA qu'on adopte quand même tout ça à toute allure je peux répondre à ça peut-être sur le sur pas vu du Parlement européen je laisserai les parlementaires européens là-dessus mais vu du national je me suis battu tout au long des derniers mois pour que on soit bien sur l'idée que les parlements nationaux doivent voter et dire oui ou non à cet accord avant l'été encore il y avait des tendances très fortes tout ça est public à la commission européenne pour dire on va avoir des problèmes de ratification dans les états donc la meilleure manière de faire c'est de supprimer le processus de ratification démocratique non là-dessus nous sommes mobilisés avec d'autres pays y compris l'Allemagne avec Zygmar avec Mathias Maschnig avec qui vous travaillez certainement aussi pour dire c'est un accord qui a des compétences nationales donc il doit y avoir un vote national c'est un accord qui doit passer devant les parlements et nous sommes même allés plus loin encore à la rentrée pour dire si les parlements votent non ça veut dire que l'ensemble de l'accord doit tomber y compris sur toutes les questions d'application provisoire que vous connaissez et qui du coup sont remises en cause donc ce travail démocratique là est absolument indispensable si on va contre ça la politique commerciale européenne disparaîtra parce qu'elle ne sera plus légitime et moi je veux être très clair je fais partie de ceux qui pensent que nous avons besoin d'une politique commerciale européenne je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent il ne faut plus jamais faire des accords il ne faut plus jamais négocier etc nous avons besoin d'une Europe forte moi je rêve d'une Europe qui s'affirme d'une Europe qui soit capable de peser dans la mondialisation en étant consciente que nous sommes le premier ensemble économique au monde que nous sommes l'ensemble économique qui pèse le plus dans la mondialisation mais ça ça suppose que l'Europe sorte de sa servitude volontaire et quand je vois après les élections américaines de la semaine dernière que la première réaction de la commission européenne c'est de dire le TAFTA n'est pas mort alors que tout le monde sait qu'il est mort depuis bien longtemps et notamment depuis que la France en demande l'arrêt je dis que c'est pas ça qu'il faut faire donc c'est à l'Europe de poser un agenda des actes un chemin pour aller de l'avant et à ce moment là toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse faire oeuvre utile oui je partage tout à fait les propos que vient d'avoir le secrétaire d'état gouvernement français en charge des commerces extérieurs ça n'est peut-être pas habituel sur une scène française mais au parlement européen les convergences entre certains intervenants et certains élus de droite ou de gauche existent de temps en temps et ça n'est jamais une mauvaise chose effectivement je voulais revenir sur peut-être ce qui a été dit sur le processus de négociation qui sont viciés ou qui s'agissant des négociations qui encore une fois ne sont pas terminées et sont même sérieusement en carafé entre l'UE et les Etats-Unis il n'y a pas eu que de la clandestinité de la dissimulation et de l'opacité parce que si on laisse trop accréditer cette idée là pardonnez-moi mais dans ce cas là ça veut dire que l'institution parlementaire européenne à laquelle j'appartiens passerait pour un ramassis de paresseux de gens qui ont la tête ailleurs et qui ne s'intéressent absolument pas à la défense des intérêts européens il y a quand même depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne des prérogatives accrues pour le parlement européen en matière de contrôle de surveillance de suivi des négociations commerciales sans même parler du vote effectivement à la fin des négociations encore une fois je disais tout à l'heure principe de responsabilité principe de responsabilité des élus des membres du parlement européen comme des membres des parlements nationaux comme des représentants des états quand la commission européenne en vertu tout simplement des traités européens tels qu'ils sont rédigés pour l'instant négocie sur la base d'un mandat qui lui est donné par l'ensemble des gouvernants de manière unanime l'ensemble des gouvernements des états membres lui donne un mandat de négociation ce mandat de négociation donné à la commission européenne elle l'exerce encore une fois sur la base des traités européens existants sous normalement la double surveillance et la double vigilance et des parlementaires et des gouvernants donc peut-être faut-il aussi introduire une éthique de responsabilité accrue je dirais et de vigilance démocratique accrue chez les uns et chez les autres pour qu'effectivement à aucun moment ne puisse s'imposer ce sentiment de négociation en roue libre force est de constater encore une fois je ne suis pas membre de la commission européenne moi je suis une parlementaire et pas une fonctionnaire ou une technocrate mais qu'il y a eu ces derniers temps notamment parce que depuis des années et des années le parlement européen l'a demandé avec une insistance de tous les diables des pas en avant importants qui ont été faits en matière de transparence le mandat de négociation a été publié pas par la commission européenne d'ailleurs par les chefs d'état et le gouvernement parce que c'était à eux de le publier il y a des efforts qui sont faits peu mieux faire incontestablement peu mieux faire et on va s'y employer dans les mois et les années à venir c'est pour ça que je pense qu'il est important comme on le disait à plusieurs de mettre sur pause entre guillemets et de considérer que le moment est venu d'une nouvelle audace d'une nouvelle ambition et de reposer les fondamentaux d'une nouvelle politique commerciale européenne je vois que Guillaume Ballas vous allez avoir la parole je voudrais aller un petit peu plus loin dans le débat si c'est possible de faire avancer un petit peu et dire est-ce que non seulement on a un problème de démocratie mais au fond dans la manière de négocier n'est pas déjà dépassée par le simple fait qu'on ne discute par exemple que de commerce et que l'élection de monsieur Donald Trump vient de nous démontrer qu'on ne pouvait pas isoler le commerce d'autres questions tout aussi importantes qui impactent et qui font qu'on ne peut pas juger d'un traité du commerce seul si on met de côté par exemple les normes environnementales l'objectif de la COP21 par exemple qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que voudrait dire pour l'opinion publique européenne, française mais aussi après tout américaine d'avoir un traité hypothétique de libre-échange sur les normes entre les Etats-Unis et l'Europe alors qu'il y aurait des trajectoires totalement divergentes de chaque côté de l'Atlantique sur les questions fondamentales que sont l'environnement j'ajoute que beaucoup dans l'union publique c'est mon opinion personnelle donc je n'en ferai pas c'est qu'on n'a pas mis les questions monétaires dedans qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a un droit extra-européen que les Etats-Unis utilisent leur justice pour condamner des entreprises européennes en fonction éventuellement de leurs intérêts nationaux que ça c'est pas dans la balance à ma connaissance de la négociation sur le TAF-TAS évidemment avec le Canada les enjeux sont pas du tout les mêmes sur cette question là mais ça ne l'y pas non plus alors qu'en revanche on s'aperçoit qu'il y a une justice spécifique qui est éventuellement envisagée mise en place pour les multinationales contre les Etats et tout ça fait qu'on a l'impression qu'on nous avait promis un traité d'un nouveau genre un traité commercial d'un nouveau genre puisqu'il ne s'agissait plus simplement de négocier des des droits de douane qui ont quasiment presque tous disparu il y en a très peu de chaque côté de l'Atlantique il y en a encore mais il y en a relativement peu en tout cas ce n'est pas ça le centre et l'enjeu de cette négociation on devait négocier les normes on s'est avancé en tout cas on avait mis de côté ce qui semble maintenant aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump comme le plus important oui ça marche merci écoutez moi je suis ravi maintenant tout le monde remet en cause le libre-échange tel qu'il a été développé très bien alors c'est un peu pénible quand depuis moi j'ai 44 ans j'ai commencé à militer dans mon parti au parti socialiste j'avais 17 ans ou quelque chose comme ça et vers 22-23 ans on a été un certain nombre à dire on est en train de se tromper et à l'époque je vous assure qu'on ne nous disait pas c'est vrai vous avez raison mais on va essayer de faire en chose que les choses aillent un peu mieux on disait qu'on était des nationalistes protectionnistes etc le débat était impossible c'est ça la réalité donc tant mieux si ça progresse mais ça progresse quand même très lentement dans les faits et je vais vous raconter pourquoi à l'Assemblée nationale le CETA a été discuté dans la commission afférente dans mon parti on a changé les députés membres de la commission la veille pourquoi pourquoi on a enlevé les gens qui s'étaient intéressés au sujet pour voter l'autorisation en gros en réalité du CETA la veille hier dans la commission affaires sociales et emploi qui est la mienne la personne qui a été chargée de donner un avis sur le CETA qui l'a rédigé et qui a dit je suis désolé en termes d'emploi je pense qu'il y a moins d'emplois pour l'Europe c'est à dire 200 000 en moins après le CETA qu'avant donc je suis obligé de dire que le CETA n'est pas bon pour l'emploi qu'est-ce qui s'est passé conférence des présidents c'est d'ailleurs la direction du Parlement européen si vous voulez hier et finalement décision de cette conférence des présidents plus d'avis des commissions sur la question du CETA donc on va mettre maintenant les paroles et les actes ensemble démocratie dès maintenant démocratie dès maintenant sur le CETA donc ça veut dire qu'on suspend aujourd'hui le processus de ratification qu'il y a une réétude par l'ensemble des parlements nationaux dont tous n'ont pas été sollicités sur le sujet qu'il y a un vrai débat au Parlement européen là-dessus je vous signale que dans mon groupe mais je sais que c'est vrai ailleurs il n'y a toujours pas de décision officielle sur le CETA personne n'en parle qu'on veut le mettre à l'ordre du jour c'est impossible et ensuite on regarde ce que l'on fait mais pour revenir à ce que vous disiez la réalité c'est que le libre-échange n'a rien à voir avec le commerce international vous croyez qu'on a attendu les traités de libre-échange pour avoir du commerce international vous croyez qu'aujourd'hui on n'échange pas avec les Etats-Unis avec le Canada mais évidemment donc ça n'est pas la raison de ces traités la raison de ces traités n'est pas d'accroître les échanges de créer de l'emploi etc. comme on nous le raconte comme à des enfants la réalité de ces traités c'est de priver les représentants du peuple qu'ils se soient au niveau européen ou national de leur pouvoir de régulation et tant qu'on sera des gogos à avaler ça alors évidemment on ne parlera jamais des vrais sujets merci Mélanie j'aimerais avoir votre point de vue s'il vous plaît Mélanie j'aimerais avoir votre point de vue en Allemagne il y a eu de fortes mondialisations et d'une certaine manière aussi parce que ça posait une question de démocratie qu'est-ce qui a motivé les allemands je rappelle qu'il y a eu 250 000 personnes qui ont manifesté à Berlin et dans d'autres villes il y a des initiatives citoyennes pour obtenir des référendums au niveau des lenders parce qu'on n'a pas le droit de faire un référendum au niveau national en Allemagne ça n'existe pas dans la constitution toute chose évidemment où nous français nous sommes des petits-enfants il s'agit de faire de façon par rapport à l'opinion publique allemande qui a l'air elle de se mobiliser qu'est-ce qui fait qu'en Allemagne ça fait autant d'émotions ben en fait déjà en Allemagne il y a plusieurs raisons historiques et plusieurs structures qui ont facilité ou engendré cette mobilisation très très forte déjà nous avons eu connu dans les années 70-80 une forte mobilisation écologique et antinucléaire et il était très très facile de réactiver ces groupes de personnes qui de toute façon travaillent toujours en réseau et qui sont toujours très sensibilisés par rapport à l'actualité politique puis il y a aussi une très forte agriculture biologique et beaucoup de modèles économiques disons alternatifs et là ce sont des gens aussi qui seraient concernés dans leur travail qui seraient concernés dans leur retombée économique et c'est pour cela qu'il était facile de les mobiliser et puis il y a un aspect qui concerne avant tout la société civile c'est qu'il y a un organisme non gouvernemental en Allemagne qui s'appelle Campact qui s'est créé sur le modèle de l'association américaine MoveOn en fait ils font des ils font des campagnes politiques on peut signer des appels sur internet et c'est anti-nucléaire anti-traité de libre-échange etc et il faut s'imaginer qu'aujourd'hui ils ont 1,8 million d'abonnés sur leur newsletter en Allemagne c'est à dire il y a 1,8 million de personnes qui reçoivent leur newsletter et moi aussi je ne vous cache pas que c'est par eux par une newsletter que j'ai appris l'existence du TAFTA et l'existence du TISA je ne saurais plus vous dire pourquoi j'ai appris assez tardivement qu'il y avait aussi un CETA peut-être parce qu'il n'était pas autant médiatisé parce qu'il n'était pas autant scandalisé parce qu'il était déjà négocié en toute opacité et ça s'était déjà passé mais moi je suis tombée dessus assez tardivement et c'est pour cela aussi que notre initiative on est contre le CETA également mais on s'appelle KM ou Gengtiti PME contre le TAFTA parce que c'était notre première préoccupation et c'est bien plus tard que nous avons trouvé qu'il y avait aussi le CETA qui posait autant de problèmes et en fait par ces raisons d'organisation de structures et de sensibilisation des allemands en fait il était très facile et ça s'est fait très très rapidement qu'il y a des gens qui travaillent vraiment très très bien en réseau et qu'il y a un mouvement très très large qui s'est formé il y a les syndicats qui sont impliqués il y a bien sûr aussi les organisations environnementales etc il y a aussi les des organisations au niveau des églises religieuses qui se sont joints à cette à cette j'ose dire revolte et tout ça ça fait que nous avons vraiment créé un mouvement très très large où beaucoup de gens peuvent aussi se retrouver c'est pas un mouvement comme je disais tout à l'heure des autériques de gens écolos et tout ça il y a vraiment des gens de tous horizons et bien sûr aussi nous les entrepreneurs parce qu'on nous a toujours dit par la voix de nos CCI différentes que c'est bon pour les PME que les PME sont tous pour et à un moment nous avons senti le besoin de leur dire ah ben non pas tous nous par exemple on n'est pas pour et on va s'engager contre et je suis très très contente aussi que notre 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 voix a été écoutée et que nous avons obtenu beaucoup de succès et nous avons eu pendant cette un an et demi deux ans presque maintenant beaucoup d'échanges constructifs aussi avec différents acteurs politiques que ce soit au niveau des chambres de commerce d'industrie mais aussi à Bruxelles et je voulais encore revenir un tout petit peu sur la question de ces accords et l'opacité déjà je connais mieux le TAFTA que le CETA déjà les propositions de l'Union Européenne ont été publiées en anglais celles des Etats-Unis ne l'ont jamais été si vous avez l'occasion de lire un de ces textes je peux vous dire que ce ne sera pas facile à lire en anglais vous allez vous rendre compte que ce qu'on vous raconte au niveau des standards qui ne seront en aucun cas abaissés si vous lisez ces propositions mollasses qui ne disent rien de concret qui sont parfois bien en dessous de ce que nous avons aujourd'hui comme standards quand vous lisez ça comme proposition qui est encore soumise à négociation qui alors risque encore d'être abaissée négociée peut-être même abandonnée là ça fait franchement peur et c'est là qu'on a du mal à croire ce qu'on nous raconte encore une fois en rapport avec cette opacité en dehors de ces propositions là il est logique qu'on soit méfiant et je voudrais juste encore vous citer un exemple parce qu'on a peut-être parfois du mal à s'imaginer ce que ça veut dire si vous avez une maison ou un appartement et vous avez un problème et vous voulez engager un plombier et ce plombier vous fait une offre il y a des points qui manquent il y a des points qui sont fausses et le prix est trop cher est-ce que vous allez l'engager et dire après on va régler le problème non ce n'est pas du bon sens vous n'allez pas le faire et c'est pareil pour ces accords il ne faut pas s'engager sur quelque chose où nous ne savons pas vraiment ce qui nous attend au bout de la ligne où il y a un grand secret et moi je ne m'engage pas on peut peut-être me convaincre pour certaines choses pour certains points je ne dis pas que je ne veux pas en savoir plus que je ne pourrais pas changer d'avis sur certains points mais je veux savoir à quoi je m'engage et je ne veux pas sacrifier notre démocratie sur l'autel d'un libre échange sans savoir ce qui m'attend ou avoir des craintes sans qu'on puisse me contredire Mathias Feckel comment vous réagissez par rapport d'une part aux craintes qu'exprime Mélaniec et en même temps sur la nécessité effectivement d'intégrer dans la négociation commerciale internationale et ceci dès maintenant parce que le problème se pose pour le CETA d'autres dimensions que les seules dimensions commerciales notamment la question climatique ça marche ? non ? j'ai l'impression que c'est made in Germany quand même pour le micro bon moi j'ai demandé la fin des négociations avec les Etats-Unis donc c'est parce que depuis plus d'un an même depuis beaucoup plus longtemps que ça point par point j'ai dénoncé les insuffisances et les aberrations de ces négociations sur l'opacité nous avons obtenu des progrès pour que les parlementaires puissent accéder aux documents mais encore dans des conditions insuffisantes sur la réciprocité qui n'est pas au rendez-vous puisque sur aucun point il n'y a eu d'offres américaines sérieuses face aux offres d'offres américaines pardon sérieuses face aux offres européennes sur le respect de notre agriculture ce que j'ai appelé la diplomatie des terroirs donc je considère pour ma part que lorsqu'un accord est mauvais ou qu'une négociation est mal enclenchée il faut en tirer les conséquences et demander la fin c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Lionel Jospin sur l'accord multilatéral d'investissement preuve qu'y compris au parti socialiste il y a quand même eu un certain nombre de débats et je pense d'attitudes diverses sur ce sujet et d'ailleurs on a déjà parlé aussi de ce précédent bon donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que il faut s'attaquer dans ces accords à tout ce qui est scandaleux d'un point de vue démocratique ou d'un point de vue écologique c'est les combats d'aujourd'hui et d'un point de vue social aussi là dedans il y a l'arbitrage j'étais le premier membre d'un gouvernement à dire qu'il ne pouvait plus y avoir d'arbitrage privé dans les traités précisément parce que ces procédures là sont ce qui privent ensuite les citoyens et leurs représentants légitimement élus de la capacité à faire des choix politiques il est aberrant que l'on puisse venir remettre en cause un choix de politique publique devant un tel tribunal d'exception c'est pour cette raison c'est pour cette raison là d'ailleurs que nous avons demandé la réouverture des négociations avec le CETA qui ont été faites il y a des mois pour intégrer une nouvelle proposition qui met de la déontologie qui met des règles qui met l'interdiction des conflits d'intérêts et qui met l'interdiction écrite pour la première fois noir sur blanc dans un traité international commercial de s'attaquer à des choix de politique publique et la France n'aurait jamais considéré au niveau de son gouvernement que cet accord était un accord positif s'il y avait eu encore l'ancien mécanisme donc je le dis pour qu'on ait bien l'ensemble des choses ça rejoint parfaitement d'ailleurs ce que la Wallonie a indiqué dans ses résolutions et quand vous écoutez de près ce que dit Paul Magnette c'est à dire quand vous écoutez les faits et la réalité de ce qu'il indique il dit lui-même que ce que lui a négocié c'est un accord interne à la Belgique parce qu'il avait besoin de la part de son gouvernement qui est un gouvernement libéral par ailleurs de garanties supplémentaires donc il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'un parlement régional d'après les règles de la Belgique qui sont différentes demande des garanties à son gouvernement et le fait qu'un gouvernement demande des garanties à son partenaire commercial international et je veux le dire là-dessus parce que c'est extrêmement important que des pro-européens que des sociodémocrates qui croient à la démocratie qui croient dans le progrès puissent se retrouver sur cette idée qu'il faut une autre Europe qu'il faut que l'Europe s'affirme et qu'elle le fasse autour de ce type de principe-là donc c'est les règles pour les politiques publiques c'est l'intégration de l'environnement et de l'urgence écologique dans ces négociations et dans les propositions de refondation de la politique commerciale vous avez toute une partie sur l'environnement et la France est à ce jour le seul pays qui porte de manière officielle l'idée au niveau de l'Union Européenne que les règles écologiques doivent être contraignantes au même titre que les règles économiques pour éviter des accords dans lesquels vous avez tout en haut le droit économique et en annexe 238 trois déclarations généreuses et floues sur ce que doit être le respect de l'environnement donc c'est ça la modernité c'est de faire en sorte qu'on travaille à un retour de la puissance publique au niveau national au niveau local au niveau européen comme au niveau international Oui bien sûr C'est possible ? Je voudrais Faut ne pas Je voudrais intervenir encore une fois sur la question des cours d'arbitrage Déjà ce que je trouve aberrant c'est que la juridiction de quelque pays que ce soit et à quelque niveau que ce soit doit servir l'intérêt général et ne doit pas être une assurance touriste pour investisseurs Pour moi ça c'est primordial Et en plus nous avons nous l'Union Européenne conclu en 2010 un accord mutuel réciproque avec la Corée du Sud où nous étions bien capables d'exclure tout cours d'arbitrage parce que nous estimions réciproquement que la justice de l'autre côté c'est à dire de la Corée du Sud et de l'Union Européenne est assez avancée et assez moderne pour pouvoir juger les cas problématiques qui pourraient surgir Alors pourquoi entre des pays ou des entités modernes comme le Canada et les Etats-Unis et l'Union Européenne nous jugeons alors que notre justice nationale voire européenne de nos entités ne soit pas en mesure de régler de tels différents ça me surprend quand même un petit peu Oui je vais donner juste Je ne veux pas du tout monopoliser j'en ai pour 30 secondes simplement Rapidement Je suis un ancien magistrat ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut contourner les justices de son pays mais puisqu'on est honnête et qu'on se dit les choses pourquoi on négocie pourquoi on demande qu'il y ait d'autres types de justice dans ces accords en refusant l'arbitrage en inventant une cour publique internationale avec des règles c'est parce que dans l'Union Européenne je suis désolé de devoir le dire comme ça vous avez un tiers des états peut-être plus peut-être un peu moins dont l'état de droit ne convient pas et donc vu que nous négocions à travers l'Union Européenne nous devons passer par ce genre de choses c'est comme ça donc non mais on peut demander à exclure une partie des états de l'Union Européenne très bien mais la réalité européenne aujourd'hui est celle-là sinon il serait venu à l'idée de personne d'avoir ce genre de choses donc ce qu'il faut là-dedans le refus de l'arbitrage et moi je crois beaucoup à l'idée que nous avons portée sur cette cour publique internationale capable de faire au niveau mondial respecter les règles on va essayer quand même d'avancer un petit peu je voulais poser une question un petit peu d'actualité parce qu'on a l'impression quand même que l'actualité s'accélère et que le débat politique s'accélère alors je vais faire référence au débat de la primaire on voit surgir après l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis sur la question environnementale une proposition forte qui est celle d'établir très rapidement une taxe carbone aux frontières la réflexion étant qu'à partir du moment où Donald Trump le nouveau président américain va libéraliser totalement le marché du charbon du pétrole du précieux de schiste ça donnera un avantage compétitif aux entreprises américaines sur le marché des échanges et que donc il faudra que l'Union Européenne riposte tout de suite en établissement une taxe carbone aux frontières c'est une proposition que vous soutenez madame Le Grip est-ce que d'une certaine manière est-ce que ça de toute manière c'est pas mettre le doigt dans une montée des protectionnismes des deux côtés de l'Atlantique c'est-à-dire on rentrerait dans un système où on élèverait des barrières les uns contre les autres ce qui serait l'inverse à ce moment-là du processus voulu par le TAFTA et pourquoi pas le faire un Del Canada qui lui aussi dispose de sable bitumineux et de mines de charbon le souffle mon camarade alors ça n'est pas une idée qui est nouvellement portée dans le débat notamment au sein de la famille politique à laquelle j'appartiens ça fait plusieurs années que nous essayons d'imaginer concrètement de proposer des instruments de défense de nos intérêts et des instruments qui puissent représenter le sous-bassement d'une nouvelle approche de la mondialisation et d'une nouvelle approche d'une attitude raisonnable réaliste lucide qui ne fasse pas fil de nos intérêts dans le dialogue avec les autres grandes puissances commerciales ça fait plusieurs années donc effectivement nous plaidons pour l'instant sans rencontrer un énorme succès auprès de grands partenaires européens mais les choses sont en train de bouger et vont bouger incontestablement pour l'instauration d'une taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union Européenne des normes environnementales est un enjeu fondamental donc l'idée d'une taxe carbone encore une fois aux frontières extérieures de l'Union Européenne n'est pas une idée que nous mettons nouvellement dans le débat mais elle semble avoir maintenant un peu plus d'écho médiatique il y a quelques années de la même façon et c'est peut-être effectivement non pas du protectionnisme encore que le mot protection est plutôt un mot qui dégage des choses positives et intéressantes mais c'est je pense une certaine idée du patriotisme économique européen pourquoi ne pas imaginer à l'égal de ce que les américains ont depuis de très nombreuses années que nous avons nous à subir mais qui est par ailleurs jugé parfaitement compatible avec les règles de l'OMC c'est à dire le Buy American Act pourquoi ne pas avoir nous aussi un Buy European Act là aussi c'est une proposition qui est sur la table depuis de nombreuses années qui c'est vrai n'a pas recueilli de la part de nos partenaires je ne fais pas de naming and shaming comme on dit dans le jargon bruxellois mais enfin de la part de partenaires appartenant par exemple à l'Europe du Nord ou d'autres zones économiques fortement exportatrices un succès d'estime considérable à ce stade mais enfin la question est quand même posée de savoir ce que l'on veut faire concrètement encore une fois on est passé du 20ème au 21ème siècle et il y a bien des choses qui doivent être modifiées et de même je le disais rapidement tout à l'heure avec la question posée avec insistance et une certaine brutalité par la Chine de l'octroi du statut d'économie de marché est-ce que le moment n'est pas venu quand même également d'avoir une vraie réflexion sur le renforcement je dirais un renforcement de notre muscle d'appareil de défense commercial avec des droits anti-dumping parce qu'effectivement si on devait octroyer en je dirais situation de faiblesse et de naïveté peut-être le statut d'économie de marché à la Chine nous serions certainement amenés à devoir faire face à des problèmes considérables le moment est venu de nous doter d'un appareil de défense et de protection de nos intérêts qui puisse comprendre un Buy European Act des droits anti-dumping notamment pour protéger un certain de production industrielle qui pourrait être très fortement encore plus qu'elles ne le sont maintenant concurrencées par les productions chinoises et la taxe carbone aux frontières extérieures de l'Union Européenne je voulais réagir sur d'abord je voulais dire une chose c'est vrai qu'il faut reconnaître à Mathias Fekel un élément c'est qu'il n'a pas été anti-TaFTA à la fin du TaFTA et après la fin du TaFTA ce que je veux dire par là c'est qu'il a mené une vraie bataille dans un gouvernement qui ne le comprenait pas d'ailleurs pour faire en sorte d'être compris et il a été compris à un moment et c'est vrai qu'il a réussi ça bon le problème c'est pas donc l'action du secrétaire d'Etat au commerce le problème c'est comment se fait-il qu'on doive se battre autant aujourd'hui dans un gouvernement social-démocrate pour faire émerger une conscience sur le sujet mais c'est pas de ça dont je voulais parler ce dont je voulais parler c'est ce que vient de dire Conscience O'Grippe moi je suis d'accord avec tout on s'est proposé tout cela depuis longtemps le By European Act on en parle depuis 20 ans etc mais donc il faut le faire maintenant là il y a un accord de libre-échange avec le Canada qui s'appelle le CETA rien de ce que vous avez dit n'est dedans rien c'est simple rien donc à partir de ce moment là il faut être cohérent et la cohérence c'est dire en tant que parlementaire que l'on refuse justement cet accord de libre-échange car il ne répond pas justement aux nouvelles conditions de commerce international qu'il faut poser telles que vous l'avez fait et ça demande aussi que nous ayons du courage sur la Chine parce que qu'est-ce qui se passe sur la Chine on doit dire l'Union Européenne si oui ou non on lui donne le statut d'économie de marché tout le monde sait que c'est pas une économie de marché quand on regarde la structure de ce que c'est que l'économie chinoise mais on a la trouille de le dire pourquoi ? parce que comme chaque pays a ses intérêts ses machins ses trucs on ne le dit pas donc la Commission Européenne ne dit pas non à la Chine et aucun Etat ne dit non à la Chine parce qu'on a peur de rétorsion alors peut-être la France je ne l'ai pas vue récemment mais parce qu'on a peur de rétorsion et donc qu'est-ce qu'on est en train d'inventer ? on est en train d'inventer à la Commission Européenne qu'on va mettre en place des nouveaux instruments de défense commerciale sans trop le dire qui permettrait peut-être de régler le problème sans assumer le fait qu'on est contre ce statut d'économie de marché de la Chine pourquoi c'est un problème ? pragmatiquement ils ont peut-être raison mais pourquoi c'est un problème ? c'est un problème parce que ça ne donne aucune lisibilité démocratique le débat est complètement confisqué personne ne comprend rien donc quand on est contre le fait de donner le statut d'économie de marché à la Chine et bien tout simplement on dit qu'on est contre on vote contre et on fait en sorte que le Parlement Européen se prononce sur le sujet sur la Chine et au-delà sur la réciprocité et les règles dans le commerce parce que ce n'est pas un sujet spécifiquement envers tel ou tel pays même si évidemment la concurrence venant de Chine est forte et que c'est un sujet de préoccupation important mais la position française et de plus en plus européenne là-dessus est claire moi je reconnais qu'il y a eu au niveau européen pas mal de flottements et tâtonnements sur le sujet c'est tout à fait vrai mais aujourd'hui nous en avons parlé vendredi dernier au conseil du commerce à Bruxelles au conseil des ministres du commerce sur la Chine tout le monde est d'accord sur l'idée que ce n'est pas une économie de marché et que donc elle ne doit pas avoir le statut d'économie de marché il n'y a aucune ambiguïté il n'y a aucune ambiguïté dans la position française et je crois dans la position maintenant de la commission là-dessus nous l'avons reçu ces tous derniers jours nous sommes en train d'exactement analyser l'ensemble des tenants et des aboutissants c'est des sujets très sérieux donc comme les parlementaires nous faisons l'analyse juridique extrêmement poussée mais ce qui compte là-dessus c'est que demain demain c'est vraiment demain c'est-à-dire au 1er janvier l'Union Européenne puisse mettre en oeuvre des instruments de défense commerciale des instruments anti-dumping à chaque fois qu'il y a un problème de concurrence déloyale que ce soit avec la Chine que ce soit avec les Etats-Unis que ce soit avec des pays du Sud que ce soit avec des pays de n'importe où et toute puissance publique moderne doit être capable de faire ça et de dire on a des valeurs on a des intérêts lorsqu'ils ne sont pas respectés il faut en tirer les conséquences et ce de manière très rapide ça veut dire que ce n'est pas aux entreprises d'apporter la preuve pendant des mois et des mois qu'il y a vraiment dumping que là-dessus il faut faire quelque chose de simple ça peut paraître technique mais la question de la charge de la preuve est majeure et ça veut dire qu'il faut de la réactivité dans les outils pour qu'en quelques jours il puisse y avoir les droits de douane qui soient mis avec de la réciprocité qu'il puisse y avoir de la dissuasion de la même manière je considère pour ma part qu'un préalable à une reprise de négociation un jour avec les Etats-Unis sur les sujets commerciaux c'est la fin de l'application extraterritoriale du droit américain c'est-à-dire la fin de décisions prises purement et simplement aux Etats-Unis qui viennent frapper nos entreprises je l'ai dit il y a déjà un moment maintenant mais ça n'a aucun sens de dire on négocie un grand accord partenarial sur tous les sujets et en même temps on fait des choses comme ça qui sont purement et simplement déloyales et inacceptables avec de grands partenaires et amis comme le sont les Etats-Unis Merci on a le temps pour une ou deux questions j'ai vu une ou deux questions on va peut-être pas prendre tout le monde mais madame avait lavé la main il y a un bout de temps si vous voulez bien rapidement s'il vous plaît ça va là d'accord je vais être rapide on a parlé des tribunaux d'arbitrage privé mais a-t-on parlé là ce matin de la coopération réglementaire alors qu'est-ce que la coopération réglementaire il s'agit quand les futures lois au niveau de l'économie seront comment seront rédigées de les faire passer devant un organisme composé d'experts non élus qui convoquent à la table des négociations des représentants des lobbies et c'est seulement en bout de course que les parlements pourront décider de ce qui reste qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je me dépêche ça veut dire que des experts non élus et des représentants des lobbies vont viser les lois et décider si oui ou non ils sont d'accord pour qu'elles arrivent en fin de compte au parlement alors moi je dis quid des lois importantes et des réglementations importantes pour les citoyens si les lobbyistes décident à la place de nos élus voilà et une deuxième question pour monsieur Feckel je lui monsieur je vous demande comment vous pouvez dire que le CETA est un bon accord puisque c'est le frère jumeau du TAFTA c'est le frère jumeau monsieur Feckel on va laisser monsieur Feckel répondre mais on va prendre une deuxième question oui oui tout à fait simplement simplement on ne peut pas être pour le CETA et contre le TAFTA c'est impossible madame on a compris la question et ensuite dernière chose les tribunaux d'arbitrage la coopération réglementaire c'est incompatible avec la démocratie alors il faut arrêter tout de suite ces traités de libre-échange il faut tout remettre à plat voilà merci il y a une question madame s'il vous plaît on passe l'autre rangée s'il vous plaît voilà madame bon monsieur rapidement et puis on oui moi j'ai deux questions la première question elle est très simple tout ce qui a été dit sur ce panel tout le monde est d'accord les problèmes de réciprocité les problèmes d'appui des lobbyings le problème de l'harmonisation des normes le problème de la négociation tout ça est vrai mais le TAFTA a commencé à être négocié il y a combien d'années le TAFTA a été commencé à être négocié il y a il y a peut-être 10 ans depuis 2005 on va vous répondre pourquoi ce débat a lieu maintenant et la deuxième question et la deuxième question que je dis elle est très simple vous dites que l'Europe est la première puissance économique du monde est-ce que l'Europe a les moyens de sa puissance face à un pays comme les Etats-Unis qui impose à la BNP de payer 7 milliards d'euros je ne sais pas tout quoi parce que ceci ou cela donc c'est un problème de gouvernance que qui est peut-être j'enfonce une porte j'enfonce une porte ouverte mais je pose quand même la question je pense que là on va essayer de répondre parce que ça permettra peut-être de régler le problème de micro donc sur la question de la gouvernance de comment l'Europe peut s'organiser par rapport à cela il y a un paradoxe qu'il faut qu'on démonte très vite c'est que tous ceux qui disent au Parlement européen par exemple attention à ces accords de libre-échange etc. sont accusés de vouloir faire du protectionnisme européen et souvent d'avoir des positions nationalistes or la vérité vraie c'est que le libre-échange profite aujourd'hui à quelques pays en Europe mais pas à l'Europe en son entier et que ces pays arrivent à dire qu'au nom du libre-échange et du bien-être de l'humanité il faut faire ces accords de libre-échange alors qu'ils ne profitent qu'à eux et je pense très directement et je le dis à l'Allemagne l'Allemagne a dans cette discussion une défense exclusive de ses intérêts à elle et c'est ça qui pose problème nous n'arrivons pas à construire aujourd'hui un intérêt général européen sur ce sujet à cause de cette pratique du gouvernement allemand je ne parle pas de la société la société allemande j'allais vous reprendre voilà du gouvernement allemand qui considère que c'est d'abord les intérêts de l'Allemagne qui doivent prévaloir et c'est vrai que pour l'Allemagne elle-même la question de l'exportation étant absolument centrale on peut les comprendre sauf que si nous devons définir un intérêt européen sur ce sujet il faut faire autrement c'est pour ça qu'il est très important que la France et d'autres pays aujourd'hui proposent une alternative au niveau européen pour qu'il y ait justement une autre gouvernance Peut-être Mélanie vous donne dire un mot mais M. Feckel il y a une question précise il faudra répondre Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça vient tout simplement du fait que notre gouvernement représente avant tout les multinationales et pas les PME voilà M. Feckel pardon mais au risque de me faire huer à la fin peu importe moi je dis généralement ce que je pense d'abord dire ça sur le gouvernement allemand sur lequel on peut avoir beaucoup de débats j'en ai eu beaucoup mais ceux qui suivent les sujets de politique commerciale en particulier les sociodémocrates sont extrêmement attentifs à ces sujets bien sûr à leurs intérêts non laisse moi terminer qui sont là dessus si 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 Zygmar Gabriel ne s'est pas laissé raconter beaucoup de choses sur ce sujet là mais peu importe je ne suis pas le porte-parole du gouvernement allemand en Allemagne les PME et les entreprises de taille intermédiaire sont une force extraordinaire qui contribue à la force de l'économie allemande et pardon de vous le dire mais une majorité de PME allemande d'ailleurs contrairement à ce que je pense moi sont favorables à ces accords et toutes les grandes organisations qui les représentent ont dans leur majorité dit qu'elles étaient favorables moi je ne suis pas d'accord avec elles mais il faut là aussi être honnête et regarder les faits ça c'est le premier point le deuxième point sur la coopération réglementaire vous avez parfaitement raison de pointer ce sujet ce qui est décidé c'est que la coopération réglementaire permette à des secteurs économiques de discuter de normes techniques mais qu'il ne puisse y avoir dans ces comités là aucun pouvoir de décision et ça c'est indispensable parce que si ça devient de quelque manière que ce soit un lieu où à l'abri du regard démocratique précisément on prend des décisions sur des normes ça ne va plus sur CETA et TAFTA moi j'ai livré mon analyse vous la connaissez parfaitement vous êtes en droit de ne pas la partager je me suis battu pour que les parlements aient le dernier mot là-dessus et c'est donc maintenant les parlements qui souverainement diront s'ils souhaitent ou non cet accord moi j'ai présenté mon analyse et je n'ai pas l'habitude de changer l'analyse parce que dans l'opinion les choses changent et le dernier point c'est sur pourquoi maintenant je suis bien d'accord avec vous ça fait bientôt deux ans que généralement dans l'indifférence générale j'ai soulevé un certain nombre de problèmes on ne peut pas dire que les médias s'y soient beaucoup intéressés d'emblée sur l'arbitrage en dénonçant les scandales sur le TAFTA où depuis deux ans je tiens le même discours donc il faut que là-dessus il y ait une attention extrêmement forte mais ce qu'on considère maintenant ce qu'on voit c'est que les sujets de politique commerciale deviennent des sujets de politique intérieure parce que les gens considèrent à raison que ce qui se décide dans ces négociations commerciales internationales va avoir un impact sur leur vie de tous les jours d'où le besoin de démocratie de transparence absolue pour qu'au final ce soit vous qui puissiez décider merci non je crois que on va devoir arrêter là parce que l'horaire est terminé je pense qu'on a bien vu les positions des uns et des autres on a plutôt été surpris par un assez grand consensus je crois qu'il faudra juger sur les actes sur les votes sur ce qui sera décidé à la fois par les individus et par les partis donc c'est à nous citoyens ensuite d'en juger je voudrais donc tous vous remercier et je voudrais vous remercier particulièrement pour votre contribution à la lutte contre le dérèglement climatique parce que nous avons travaillé ce matin dans des conditions de température qui n'ont pas dégagé et beaucoup de CO2 voilà qui n'ont pas dégagé à la lutte qui n'ont pas dégagé pour la lutte de la lutte qui n'ont pas dégagé et qui n'ont pas dégagé pour la lutte